Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, correction de dessin, vous avez l'habitude, c'est un type de vidéo qui vous plaît beaucoup. Je suis très content de vous faire une dernière correction de dessin pour cette année 2022. Ces vidéos-là, vous le savez, je les fais en digital. Et pour cette fois-ci, je vais utiliser les tablettes UJI, tablette avec laquelle je collabore dans cette vidéo. Donc j'ai reçu trois tablettes UJI. Celle-ci, une toute petite, qui est la UJI S640. Donc ça, c'est à peu près leur entrée de gamme. On a ensuite leur moyenne, qui est celle-ci. La UJI, il y a mon chien qui est queen derrière, je ne vais pas tarder à le promener. La UJI M708. Donc ça, c'est à peu près la moyenne. Et la grande, à écran, que je vais utiliser principalement dans cette vidéo, qui est juste là. Donc c'est la UJI U1600. Donc elles sont super belles. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré. C'est des tablettes que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, vous avez un petit code promo de moins 10% qui s'affichera juste là. Tous les liens sont en description si jamais vous avez envie de vous procurer une de ces tablettes. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va les unboxer. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on passe à la correction de dessin que je vous ferai sur cette tablette à écran. Merci à eux pour le soutien dans cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans la description si jamais vous avez besoin d'une petite tablette graphique. C'est parti, moi je vous emmène pour l'unboxing. Et après, on passe à la correction. Go ! Je la trouve super belle. Voilà, pour une petite tablette comme ça, franchement, c'est excellent. Et là, évidemment, on a tous les connectiques qu'il nous faut avec deux petits adaptateurs. Ça, c'est vraiment excellent qu'il pense à ça. Et puis voilà, quoi ! On fait ça très honnête pour une tablette qui coûte aussi peu cher. Puis les couleurs disponibles sont vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à vous orienter vers ça si vous avez envie d'une petite tablette comme ça. Donc c'est assez cool. Hop, c'est parti, on va ouvrir la moyenne gamme. Voilà comment se présente la tablette UV, donc leur moyenne gamme. Super sympa, donc c'est une tablette encore sans écran, avec cette fois-ci les boutons ici sur le côté. Et une tablette sans écran qui est quand même assez grande. On n'est pas loin de la surface d'une feuille A4. On a ici évidemment tout ce qu'il faut, le petit stylet, le gant de dessin, les connectiques, des rechanges pour le stylet et un petit support pour le poser. Donc c'est super simple, très minimaliste mais efficace. On a exactement ce qu'il nous faut. On passe tout de suite à la dernière, la haut de gamme. Rien à voir avec les deux autres pour cette tablette, franchement elle a l'air super belle. Elle est très fine et très plate. La connexion à mon Mac se fait par un seul câble type C, type C. Donc c'est assez simple, pas besoin d'avoir énormément de connectiques. Ok les amis, on se retrouve sur la tablette UJ qui est juste ici. Pour corriger vos dessins, let's go. Avant toute chose, et comme d'habitude, j'encourage tout le monde à dessiner, même si je suis un peu taquin dans cette vidéo. C'est l'objectif, c'est le but aussi de vous critiquer. Mais évidemment, dès lors que vous prenez du plaisir à dessiner, et bien dessinez tout simplement. Alors on va commencer par ce dessin de Sengoku sur une sorte de monture. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait un peu un traîneau de Noël. Donc c'est cool, on est dans le thème, on est dans l'actualité. Écoutez, il est plutôt stylé, j'aime bien. Il y a du travail, c'est sympa. Plus gros défaut que je vois, moi personnellement, après c'est peut-être parce que je suis ostéopathe. Mais c'est la courbure du dos ici. Le dos là, il y a un souci extrêmement voûté en avant. À moins qu'il ait une énorme scoliose. Sinon là, il a le dos beaucoup trop cambré. Autre chose qui est un petit peu dommage, c'est ici au niveau du cou. Encore une fois, bien que le dessin soit terminé, il aurait fallu soit recadrer ton dessin. De manière à ce qu'on n'ait pas le bord de la feuille. Donc on aurait eu ça, tu vois, c'est plus joli. Et puis là, t'aurais fait des petits effets pour remplir bien tout ton espace. Ou alors, bah ici tu mets un effet, tu vois. Tu mets un effet, tu coloris en noir. Ou j'en sais rien, tu fais un effet d'une page qui se tourne. Enfin, t'as mille solutions pour faire en sorte qu'on ne voit pas la coupure, en fait, du coup, de ton personnage. Tu nous montres que t'avais un modèle et que tu n'as pas su, en fait, aller au-delà pour remplir toute ta feuille, tu vois. Petit conseil. En tout cas, sinon c'est très bien. On passe au dessin suivant. Ok, alors pour le prochain dessin, j'ai sélectionné ce dessin. Je crois que c'est un dessin qui est fait en digital. Et déjà, je voulais dire que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le travail fait sur les couleurs. Les couleurs sont très belles. Même si, j'ai un petit bémol à dire sur les couleurs malgré tout, il y a peut-être un peu trop de couleurs. J'aurais peut-être retiré le vert, justement. Même si, de base, dans la nature, c'est surtout le vert qu'on a. Là, j'aurais peut-être supprimé tout le vert qu'on a pour vraiment des tons orange et violet. Ça aurait pu être cohérent avec la lumière de dehors, la saison, etc. Plutôt que là, on a les arbres qui restent verts et l'herbe en bas qui reste verte. Je vais vous montrer un petit peu si je peux faire ça vite fait. Je pense qu'on aurait eu une meilleure cohésion des couleurs avec un environnement orange. Voilà, et les feuilles, ils auraient eu dans un truc bien plus orange, comme ça. Parce que, de manière générale, s'il y a trop de couleurs vives dans un dessin, ça surcharge un petit peu. Là, il y a déjà du violet, du bleu et de l'orange. Le vert, c'est un petit peu trop pour moi, tu vois. Ça fait un peu une surcharge en termes de couleurs. Et autre petit défaut sur le dessin, je vais remettre à l'initial. C'est que ton personnage, on a l'impression qu'il n'est pas posé sur le sol. Pour ça, quelques ombres auraient suffi, voilà, pour donner l'illusion que ton personnage soit vraiment posé là où tu veux qu'on croit qu'il est posé, tu vois. Donc là, on aurait juste fait quelques ombres comme ça. En plus, ça coïncide avec la lumière de l'étoile, quelques petites ombres. Alors là, moi, je fais ça très vite fait. Mais directement, on aurait vu que ton personnage est bien plus ancré dans le décor que tu lui as dessiné. C'est les deux seuls petits défauts, sinon il est plutôt top, c'est excellent. La composition du sol par rapport au ciel est parfaite, très bien. On passe au dessin suivant. Alors, pour le prochain dessin, on va sélectionner celui-ci, qui est plutôt stylé. La personne nous a quand même pris la peine de faire un concept. Il a fait le fameux concept d'un dessin inversé. Moi, je trouve ça assez sympa. En plus, là, on a l'impression que c'est vraiment bien réussi. Vous testerez là tous si vous voulez. Vous mettez pause, vous screenz et vous inversez les couleurs. Est-ce qu'on retrouve les couleurs originelles de Son Goku ? Ce sera la question à voir, tu vois. Maintenant, malgré tout, je trouve que c'est un peu trop papier peint, le fond. Voilà, j'aurais vu, pourquoi pas, plus de profondeur, tu vois. Là, ici, par exemple, les deux nuages, ici et là, qui se terminent pile-poil. Il y a Son Goku, je trouve que c'est un petit peu forcé, tu vois. Faut pas hésiter, encore une fois, à dessiner le fond. Donc, tu dessines des nuages comme ça. Et après, tu dessines ton personnage dessus. Là, on voit que t'as dessiné les nuages par rapport au Son Goku. Et ça, c'est une erreur. Le fond n'est pas censé être par rapport au personnage qu'on a. Voilà, et pourquoi pas quelques petits nuages en fond, un peu plus petits, pour donner encore plus de profondeur. Voilà, c'est plutôt sympa. Des petits effets de dynamisme aussi, moi, j'aurais vu. Parce que là, on a vraiment le personnage qui arrive comme ça, avec son nuage, ici. Voilà, quelques petits effets de dynamisme. Ça aurait pas été en trop. Voilà, tu peux faire des petites lignes de vitesse et tout. Moi, j'adore ça, ça dynamise le tout. C'est excellent, c'est simple à faire. Et ça donne du mouvement à ton dessin. Voilà. À part ça, quelques petits défauts dans le visage, quelques petits défauts de proportion. Ici, on a la cassure de la main, pardon, qui est un petit peu trop marquée. Enfin, si la main, ici, est mal positionnée, c'est parce qu'on voit trop la séparation entre les doigts. Et du coup, il a un poignet trop cassé. Par contre, si t'avais dessiné plutôt cette face-là de la main, c'est-à-dire plutôt la face dessus et le début des doigts, bah là, on aurait moins eu cette impression. Donc, en gros, ça aurait donné quelque chose de plutôt comme ça, ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, je le fais là très vite fait. Voilà, quelque chose de plutôt dans ce sens-là, tu vois, avec ici les articulations. À part ça, c'est pas mal. Voilà, peut-être ici aussi, au niveau de... Il a un petit peu un grand écart face à nous. C'est pas très joli. On aurait plus eu quelque chose en transversal. Donc, avec le genou ici, plus face à nous. Et celui-ci en perpendiculaire, pourquoi pas. Mais celui-ci, peut-être un peu plus tourné face à nous. À part ça, c'est top. On passe au dessin suivant. Ok, pour le dessin suivant, j'ai choisi celui-ci. Juste pour parler plutôt photo. Là, je trouve, ce qui gâche un petit peu le dessin, c'est la photo que t'en as prise. J'essaye d'en parler un petit peu à chaque fois, quand je vous fais les corrections de dessin. Mais là, c'est dommage, parce que la photo n'est pas très belle. Déjà, on a d'un côté plein de feutres à alcool. Ici, on a énormément de feutres à alcool. Et de l'autre côté, on en a beaucoup moins. On ne comprend pas trop pourquoi. Il aurait fallu équilibrer, tu vois. Et autre chose, plutôt que de les mettre que sur les côtés comme ça, tu aurais pu les mettre, par exemple, un petit peu de manière cohérente. Tu mets les feutres à alcool que tu as utilisées. Ou alors, tu les mets un petit peu espacées, un petit peu comme ça, tu vois. Un petit peu autour du dessin. Quelques-uns, mais que d'un côté. La composition de la photo n'est pas excellente et dessert un petit peu le dessin. La lumière aussi, elle n'est pas top. Voilà, donc là, j'ai surtout parlé photo. Mais sinon, le dessin en lui-même est assez sympa. Les couleurs sont plutôt belles. Il y a des petits défauts, mais c'est minime. On passe au dessin suivant. Plusieurs trucs à dire sur ce dessin. Ce dessin de Krilin. Voilà, très beau petit dessin de Krilin. Krilin qu'on adore, évidemment. Ici, on a l'exact inverse de la photo d'avant. La lumière est excellente. Les feutres sont très bien placés. Il y a un petit incliné du dessin qui rajoute du dynamisme à la photo qu'on voit. Il ne faut pas oublier qu'un dessin, quand on est sur les réseaux sociaux, au final, c'est la photo du dessin que l'on montre et pas seulement le dessin. Donc, c'est à soigner aussi la manière dont on prend la photo du dessin. Et là, au final, la photo est tellement bien prise. La lumière est tellement belle. Il y a tellement de bons points positifs sur le dessin qu'on oublie les défauts. C'est-à-dire que là, quand je vois le dessin, j'ai envie de dire quasiment qu'il n'y a pas de défauts. Alors qu'il y en a. La main ici, la distance ici est trop grande. Donc, cette distance-là qu'on a ici à ce niveau-là. Petit défaut. Ici, à l'arrière, pareil, c'est un petit peu bizarre. On dirait qu'il a une rotation interne forcée de l'avant-bras. Je pense qu'il aurait fallu plutôt dessiner la face interne de l'avant-bras plutôt que la face externe. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il a une luxation. Soit au niveau de l'épaule, soit au niveau du coude. Mais encore une fois, il y a tellement de bons points positifs que ça masque tous ces petits défauts. Le premier point positif, encore une fois, c'est la manière dont a été prise la photo. La lumière. Et aussi, les dégradés sont extrêmement bien faits. Je souligne là, notamment sur le visage, extrêmement stylé. Notamment ici sur la peau, ici sur le bandeau, même sur le fond. Voilà, les dégradés sont gérés à la perfection. 10 sur 10 sur les dégradés, vraiment 10 sur 10. Ça m'arrive souvent de faire moins bien que ça, moi par exemple, au niveau des dégradés. Ça embellit énormément le tout. Et ça permet de faire passer outre les petits défauts qu'on remarque. On passe au dessin suivant. Dessin suivant, j'ai sélectionné celui-ci. Alors non pas pour les raisons que vous pensez. Si j'ai sélectionné ce dessin, c'est pour la date. Parce qu'il a été fait le 26-12-2020. Et comme c'est la date de mon anniversaire, je suis né le 26-12. Donc je me suis dit que j'allais sélectionner ce dessin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire. C'est dans quelques jours, normalement. On a un dessin d'une femme, visiblement. C'est plutôt sympa. L'un des soucis principaux, c'est la dynamique globale du perso. Quand vous dessinez des persos comme ça, homme ou femme, n'hésitez pas à exagérer un petit peu. Voilà, à faire des belles dynamiques, des belles silhouettes complètement déformées. Où vous comprenez bien l'anatomie du personnage. Là, c'est un petit peu figé. On a l'impression qu'elle est un petit peu mécanique. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser, encore une fois. Sur vraiment la dynamique des persos comme ça. Là, pareil, la photo est prise de face. N'hésitez pas à jouer sur les plongées contre-pongées. Pour appuyer ce que vous souhaitez raconter à travers votre dessin. Là, la photo aussi qu'on voit, c'est que l'espace sur la photo n'est pas entièrement utilisé. C'est-à-dire que le dessin est mal proportionné. Il occupe cet espace-là. Et ici, on a un peu trop d'espace. Donc, si jamais tu ne voulais pas changer le dessin, il aurait fallu le déplacer un petit peu. Et lui faire occuper cet espace-là. Voilà, c'est mieux. Ou alors, rajouter un petit élément ici. Et là, ou là, tu vois. Tu rajoutes des petits éléments. Et comme ça, ça permet de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a eu des erreurs de proportion faites sur le personnage. Sinon, à part ça, c'est plutôt stylé. C'est plutôt top. J'aurais peut-être choisi un ancrage différent au vu du dessin. Mais sinon, c'est plutôt top. Ouais, des petits défauts au niveau des mains. Des petits défauts par-ci, par-là. Mais c'est minime. On passe au dessin suivant. Ok. J'ai sélectionné celui-ci. Dessin de Maëlie. Alors, il y a des petits défauts. Déjà là, directement le petit défaut qui me vient. C'est une petite ombre ici. En dessous de ton personnage. Une petite ombre, ça aurait été nickel. Pareil, ça aurait permis d'ancrer ton personnage dans son décor. Mais vraiment, c'est juste pour chipoter Maëlie. J'adore la photo. Voilà, j'adore la photo de ton dessin. Il y a un travail de fou qui a été fait. Il y a de l'effleur qui apporte pas mal. C'est pas trop surchargé en couleurs. C'est-à-dire que tout est intelligemment pensé. C'est-à-dire que si on a des fleurs jaunes, on a un rappel de jaune dans les cheveux. Et en fait, les tons au final dans ton dessin, c'est ce que je disais au début, sont assez cohérents. Il y a juste du bleu et du jaune. Et le reste, c'est des tons assez sobres. C'est-à-dire du blanc, du noir. Il n'y a pas trop de couleurs. Il y a pile ce qu'il faut. Le vert est assez léger. Donc ça apporte pas une autre couleur trop vive. Le traitement des lumières est top. J'aime beaucoup l'éclairage ici au niveau de la main. Il y a des tout petits défauts d'anatomie. Comme par exemple ici, la distance là qui peut être un peu trop grande. La contre-plongée ici qui n'est pas parfaite. On dirait que ton personnage est un peu trop plat. Les mains ici, peut-être des micro-défauts. Mais franchement, on passe outre. Parce que la composition, la photo du dessin est parfaite. Vraiment, elle est parfaite. Et du coup, ça permet encore une fois de passer outre tous les petits défauts que l'on peut remarquer. Mais c'est des petits défauts. Je rappelle, là, le plus important sur le dessin, c'est vraiment le visage du personnage. C'est là où tu veux attirer notre attention. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Franchement, rien à dire. Il est nickel. Voilà. Donc bravo à toi, Maëlie. On passe au dessin suivant. Et je pense qu'on va encore faire à peu près que deux. Alors, petit dessin de Shensouman. Je n'ai pas encore regardé. Mais j'adore le personnage. Je le trouve super beau. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois que je vois des dessins faits de ce personnage, je ne les trouve pas assez dynamiques. Alors que le personnage, il s'y prête tellement pour du dynamisme, justement. Et à propos de ça, je voulais faire une dédicace à Yugo. Évidemment, on se suit avec Yugo sur Instagram. Et récemment, il a posté une story où il a dessiné ce personnage. Et justement, c'est exactement ce que je vous conseille de dessiner quand vous dessinez ce personnage. C'est-à-dire que Yugo a sublimé de ouf le perso, justement en lui donnant une dynamique de ouf. Je vais vous faire là un petit exemple rapidement sur, par exemple, une composition identique à ce qu'on a là. Là, par exemple, sur un truc comme ça, j'aurais fait vraiment la tête comme ça au premier plan. Tu fais la main ici bien plus derrière. Voilà, bien plus derrière comme ça avec la main ici qui passe comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, il y a la main, hop, le coude, comme ça. La tête qui est là ici avec la tronçonneuse qui passe comme ça. On fait les pics. Voilà, on fait les pics comme ça. Et ici, tu fais la main comme ça au premier plan. Donc ici, tu fais le dos et tout. Voilà, l'épaule, etc. Et ici, tu fais la main qui vient comme ça au premier plan. Et là, c'est pour vous donner un exemple en deux secondes comme ça fait d'une composition ultra dynamique. C'est directement tellement dynamique. On a ici la main qui part ultra en arrière. Voilà, on aurait pu rajouter évidemment des lignes de force comme ça qui suivent le mouvement. Comme ça, comme ça. Ce personnage se prête énormément à des positions très dynamiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, allez-y, amusez-vous et ne vous cantonnez pas à refaire une image. C'est dommage pour ce dessin, tu vois. Limite, cherchez des références de position sur d'autres persos ou quoi très dynamiques. Et venez ensuite déposer ce personnage sur les références. Vous aurez de superbes résultats. On passe au dernier dessin. Et pour finir, dessin où je vais juste me taire. Voilà, ça vous fera plaisir, je pense. Clairement, ce dessin, j'ai rien à dire. Vraiment, je n'ai pas une seule chose à reprocher sur ce dessin. Et en plus, vous pouvez me dire, non mais ça se voit que c'est pas ton abonné qui l'a fait, etc. Alors si, si, parce que sur l'Instagram de mon abonné, il me semblait que la personne avait mis toutes les étapes de production de son dessin, justement. Et je le trouve absolument parfait. Voilà, je le trouve magnifique. Voilà, vraiment, le dessin est incroyable. J'adore, les couleurs sont excellentes. L'expression du Joker, le fait comme ça de l'avoir fait avec des formes et tout. Alors je sais que c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est magnifiquement réalisé. Il est parfait, il n'y a rien à dire. Je n'arrive pas à trouver un seul défaut pour pinailler. Même si, crois-moi, j'essaye de chercher, je n'arrive pas à trouver. Donc voilà, 10 sur 10. On va clôturer là-dessus. Bravo à toi, rien à dire sur ton dessin. Il est parfait. Et voilà, j'espère que cette vidéo correction de dessin vous a plu. Comme d'habitude, je suis désolé si je n'ai pas pu faire passer tout le monde. Et si jamais vous souhaitez passer dans une de ces vidéos, il faut me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront en description. Et puis être à l'affût quand je vous demande de m'envoyer les dessins. Et bon, il faut m'envoyer vos dessins. Et comme ça, je les sélectionne, etc, etc. D'ailleurs, j'ai ouvert un TikTok sur mon chien. Rien à voir. Mais il a un peu percé. Genre, hyper rapidement. J'ai une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues. Donc n'hésitez pas, on la tient avec ma copine. Je vous mets également le lien en description. Merci encore à la marque UJ de m'avoir fait confiance dans cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un code promo de moins 10%. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez besoin d'une petite tablette, tous les liens sont en description. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501